Moi, j'aurais voulu qu'un seul de mes contestataires vive, vous voyez pas longtemps, un mois seulement. Un mois à l'enfer que j'ai vécu. Un mois à l'enfer pendant lequel je suis obligé de changer le nom de mes enfants pour les emmener à l'école. Je vous souhaite un seul jour de vivre ça. Une seule fois. Je vous souhaite un seul jour d'être insulté comme ça pendant des années, des années, sous prétexte que c'est moi, monsieur. Je crois exprimer le sentiment des socialistes. On était fiers d'un ministre du budget de septembre. Il a une ambition, l'ambition de quelqu'un à qui rien n'a jamais résisté, ni personne. Il était aimé, adoré, respecté. J'ai même vu des jeunes députés élus en 2012 qui repéraient quand il était dans l'émissible, s'ils y allaient pour prendre des leçons d'éloquence. Je n'ai jamais vu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Jérôme Cahuzac, qui était une des caisses maîtresses du gouvernement aéros. 98% de la classe politique étaient persuadés qu'ils le disaient vrai. L'affaire du compte suisse aura eu raison du fiscal. Je le jure. La vérité de l'affaire Cahuzac, c'est qu'il s'en est fallu de très peu, à plusieurs moments de l'histoire, pour que le dossier soit littéralement enterré. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en suivi. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. En bloc et en détail. Et le plus vite serait le mieux d'en finir avec ces saletés. C'est donc à 19h30, il y a une demi-heure, que la composition de la première équipe du quinquennat de François Hollande a été annoncée. Enfin, enfin, il était ministre. Ministre délégué, certes, mais ministre tout de même. Et pas n'importe lequel, celui du budget. Comme avant lui, Laurent Fabius, qui devint premier ministre, ou Nicolas Sarkozy, qui devint président de la République. Et ce jour-là, regagnant son bureau de Bercy par la Seine, Jérôme Cahuzac pensa au chemin parcouru et éprouva une vraie jubilation. Je m'avais dit un jour que je serai sur la Seine, dans un bateau tel que celui-là. Regarder l'hôtel lieu de cette façon, je n'aurais jamais cru. Découvrant ces images, j'avoue que c'est cette gaieté enfantine qui m'a intrigué et donné envie de faire ce film. Car le psychanalyste que je suis s'est alors demandé par quel aveuglement Jérôme Cahuzac, supposé si clairvoyant, a-t-il pu oublier l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête ? Et quelques mois plus tard, lui que beaucoup imaginaient déjà premier ministre, comment a-t-il pu avoir la naïveté de croire que ces mensonges suffiraient à convaincre les dieux de ne pas le faire naviguer sur un tout autre fleuve, celui que les Grecs appelaient le Styx et qui mène aux enfers ? François Mitterrand, réélu président de la République. La success story politique de Jérôme Cahuzac avait commencé en 1988, juste après la réélection de François Mitterrand à l'Élysée. Comme premier ministre, le président choisit un homme qu'il déteste, Michel Rocard, mais qui lui semble pour un temps incontournable. Le chantre de la deuxième gauche croit son heure venue et les rocardiens euphoriques investissent les ministères. Parmi eux, il y a Claude Évin, député de Loire-Atlantique, à qui revient le ministère de la Santé. En 1988, en France, le monde de la santé est une véritable jungle où l'État joue un rôle mineur et les socialistes veulent y mettre bon ordre. Toutes les propositions qui me seront faites par les experts médicaux... Pour mener à bien cette tâche, Claude Évin a besoin de s'entourer d'hommes résolus. Guy Carcassonne, un juriste proche de Michel Rocard, en connaît au moins un dont il vante les mérites aux ministres. C'est son ami Jérôme, un jeune médecin qui passe beaucoup de temps en salle d'opération, mais qui pourrait à n'en pas douter servir plus utilement la République. C'était il y a 24 ans, c'était il y a un siècle. Jérôme Cahuzac n'était pas encore un homme politique. Et même s'il avait adhéré au Parti Socialiste à la fin des années 70, ce n'était pas davantage un militant et encore moins un homme d'appareil. Chirurgien émérite de 36 ans, il aimait son métier, mais n'avait jamais pensé que la médecine était pour lui une vocation. « La seule divinité raisonnable, c'est le hasard », disait-il souvent en citant Camus. La gauche était au pouvoir, un ministre lui ouvrait sa porte, « Pourquoi diable aurait-il refusé de saisir l'occasion par les cheveux ? » Jérôme était bien inscrit dans ses lignes politiques qui étaient celles du gouvernement de Michel Rocard sur la protection sociale et les dépenses de santé. Et il a été très important sur certains sujets. J'en prends un qui est moins polémique aujourd'hui, mais qui l'était à l'époque. Quand nous avons ensemble porté le projet de loi 10 et 20 sur le tabac et l'alcool, j'avais en face de moi Jérôme Cahuzac extrêmement convaincu. Aujourd'hui, plus de la moitié des investissements publicitaires du sport français vient de l'alcool et du tabac. L'application de la loi Evin frapperait surtout un certain nombre de disciplines, à commencer par le sport automobile. « Je rappelle que sur un combat comme celui-là, on avait Bercy évidemment, on avait la culture, on avait les milieux du sport contre nous, puisqu'il y avait toute une économie qui fonctionnait là-dessus. Et c'était des décisions qui à l'époque étaient extrêmement difficiles à prendre. » « Jamais vous n'avez eu le sentiment que Jérôme Cahuzac, comme on a pu le dire, servait certains intérêts plutôt que d'autres ? » « Jamais, ni sur les prix du médicament, ni sur l'attribution d'autorisation pour l'utilisation de matériels médicaux. » Dominique Lefebvre traduit le sentiment de tous ceux qui travaillaient au cabinet Evin et que j'ai pu rencontrer. Jérôme Cahuzac aurait été un modèle d'intransigeance et le conflit qui l'opposa dans ces mêmes années aux biologistes, qui ne voulaient pas voir diminuer leurs évoluments, n'avait fait que renforcer leurs convictions. Pourquoi pendant les négociations avec le syndicat des biologistes, le conseiller Cahuzac a-t-il été sous protection policière ? « Tout simplement parce que lorsque nous avons passé un accord avec le syndicat des biologistes, le milieu était extrêmement résistant à cela. Jérôme avait eu ce talent de passer un accord politique avec les dirigeants de ce syndicat, mais les biologistes de terrain n'entendaient pas cela et ils recevaient régulièrement par la poste des paquets de son tous les matins. Donc il y avait vraiment des menaces qui avaient été proférées à son encontre. » « Nous passons à une question de M. Cahuzac. » Conseiller dans le cabinet Evin et plus tard maire ou député, le fait est que Jérôme Cahuzac n'a jamais manqué d'audace et qu'il a toujours eu en tout cas le verbe « eau ». À ses adversaires comme à ses propres amis, il apparaissait à chaque prise de parole abrupte, rude, voire brutale. « On va parler amicalement, il est plus dans la raideur et dans une forme de brutalité que dans la douceur enveloppante et ronde. C'est pas un rond, Jérôme c'est un carré, c'est pas un doucereux, c'est un brutal au sens où... Oui, il est plutôt dans l'angle que dans la rondeur, voilà. » « Et quand il deviendra ministre, il restera celui qui se moque des précautions oratoires. » « Oui, dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là, de la franchise revendiquée. » « Le gouvernement est composé de 38 personnes, c'est difficile de plaire à tout le monde. Disons que s'entendre avec l'écrasante majorité de ses collègues, c'est déjà pas mal. » « Il y a pas mal d'exemples de réunions où les autres ministres sont un peu choqués de la manière dont ils parlent à François Hollande et à Jean-Marc Ayrault parce qu'il leur parle exactement comme il parlerait à n'importe quel autre ministre. Ils considèrent finalement qu'il est inférieur à personne, donc il n'y a aucune raison de prêter allégeance à qui que ce soit. » Au moment de l'énoncer, je mesure l'étrangeté de ce paradoxe. L'homme politique, qui incarne aujourd'hui en France l'image même de l'hypocrite, du fourbe, du menteur, n'arrivait pas dans la vie de tous les jours à dissimuler. C'est son principal défaut, il ne sait pas dissimuler, expliqua même Guy Carcassonne à Marc Weizmann. « Je crois curieusement que c'est vrai. Il ne dissimule pas en particulier son hostilité vis-à-vis des gens qu'il a en face de lui quand il ne les aime pas parce que ça fait partie de son éthique guerrière de dire « c'est comme ça, je ne t'aime pas, c'est moi qui ai raison parce que je défends les idéaux, etc. » Ça n'empêche pas la dissimulation sur d'autres plans du tout. Plus on est franc et sincère dans le conflit, plus on peut dissimuler de choses dans le boudoir de ses chambres internes. C'est en mai 1991 que l'aventure de Jérôme Cahuzac aurait pu s'arrêter nette. Du jour au lendemain, et avec une cruauté non dissimulée, François Mitterrand congédie son premier ministre et le remplace par Édith Cresson. Le gouvernement recart disparaît, Claude Évin avec lui, et son brillant conseiller se voit en un éclair sombré corps zébiens. Jérôme Cahuzac se retrouve sans salaire, sans poste, sans statut. Et même si on ne saurait faire pleurer dans les chaumières sur son sort, c'est un véritable séisme pour lui qui n'avait pas prévu de plan B. Mais justement, voilà bien une des clés du personnage. Il agit comme il parle, sans inhibition. Et en un tour de main, il crée une officine de conseil et passe avec armes et bagages au service des grands groupes pharmaceutiques. Alors à vos côtés justement, le docteur Cahuzac, qui a été longtemps responsable des médicaments au ministère de la Santé, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, donc vous avez un petit peu retrouvé votre liberté de parole. Vous allez pouvoir nous dire... Quand j'ai vu qu'il avait créé ce cabinet de consultants, je me suis dit, là, c'est pas normal, parce qu'il va utiliser son savoir à des fins personnelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. Et ça a des conséquences incroyables. C'est-à-dire que les laboratoires, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils veulent savoir quelle est la procédure pour avoir les autorisations de mise sur le marché. Plus ils ont des contacts, plus la procédure est rapide, plus ils se font de l'argent, puisque de suite après, ils peuvent le déposer et avoir un remboursement de médicaments. Il a utilisé le savoir qu'il a eu au niveau du public, quand il était conseiller, tout ce carnet d'adresses qu'il avait, pour des fins personnelles et d'enrichissement personnel, en recevant, en tant que consultant, de l'argent des laboratoires pharmaceutiques. Et ça, c'est illégal. Il y a en France des migraineux qui ont besoin de ce médicament. Je ne crois pas imaginable que la France ne mette pas sur le marché ce médicament et qu'il ne soit pas remboursé. Vos accusations sont encore plus graves, puisque vous soupçonnez Jérôme Cahuzac d'avoir été perverti par l'industrie pharmaceutique dès le cabinet est vain. Vous ne croyez donc pas ceux qui l'ont connu à l'époque et qui le décrivent au contraire comme un traitable ? Mais ce n'est pas contradictoire. Il pouvait être très dur sur certains aspects pour pouvoir prendre sur d'autres. Moi, je conçois très bien que, sur l'aspect affichage public, ils puissent dire, vous voyez, moi, je suis pour restreindre le budget, je suis pour faire en sorte à ce que les laboratoires n'aient pas des prix de médicaments énormes, etc. Ça, c'est du discours. Maintenant, il faut regarder la réalité. Et la réalité nous montre que, lorsqu'il était au cabinet des vins, les choses n'étaient pas si claires que ça. Vous avez mis en cause, par exemple, le cas du Maxepa, un produit à l'huile de foie de morue. Ce qui m'a surpris, quand j'ai vu ce médicament, c'est qu'il était trois fois plus cher que ses concurrents. Or, c'est des médicaments qui avaient la même valeur ajoutée d'un point de vue thérapeutique. Vous ne vous rendez pas compte ? Un médicament qui est remboursé à 65% par rapport à un médicament qui est remboursé à 20%, mais pour le laboratoire qui est à 65%, c'est le jackpot. Soyons clairs, ce qu'on reproche aujourd'hui à Jérôme Cahuzac, c'est d'avoir été avant tout un homme d'argent. Vous qui étiez son adversaire politique avant de devenir son ami, vous le voyez comment ? Je crois qu'il aime en avoir, je vais prendre un mot de Mauriac, mais il aime l'argent pour ne pas avoir à y penser. C'est-à-dire pas là que l'argent est un moyen, on ne croit pas que ce soit un homme d'argent, au sens de vouloir faire à tout prix de l'argent. Je crois qu'il vient d'un milieu qui n'est pas un milieu extrêmement fortuné, pas une famille très riche, et je crois que ça faisait partie des éléments de la conquête, des éléments aussi de... Il aime éblouir avec l'argent, il aime avoir de très bons costumes, il aime avoir de beaux appartements, il aime briller, et je crois que l'argent fait partie de ces éléments de conquête du pouvoir et d'affirmation de soi. Mais ça n'est pas pour autant un homme d'argent, ça je ne le crois absolument pas. Quand il était sur Villeneuve, il nous a d'ailleurs reçu à sa maison à Villeneuve à l'époque, mais c'était... Non, il y avait... Il vivait comme tout le monde. Non, il n'y avait pas de chichi particulier. Au fond, le seul signe extérieur de richesse, c'est cet appartement magnifique à Paris, à côté des Invalides, qu'il a acheté avec sa femme, après son activité de chirurgie esthétique privée. Sinon, je n'ai jamais vu que des belles bagnoles, ma maison familiale, oui, passait vacances en Corse, une maison pas luxueuse du tout. Ce n'est pas quelqu'un, en tout cas je le dis comme je l'ai vécu moi, je ne l'ai jamais vu à titre privé, en vacances, en bateau, etc., sortir des liasses de billets et dépenser à tort et à travers et nous écraser avec son fric. Jamais, ça je peux en témoigner, non. Il n'empêche, dans les années 90, Jérôme Cahuzac s'applique avec méthode à faire de l'argent et avec sa femme Patricia, parallèlement à ses activités de conseil, il se lance dans la chirurgie capillaire. Oui, lui, l'ancien interne, l'ancien assistant des hôpitaux de Paris, l'ancien chef de clinique à la faculté de médecine, celui à qui ses maîtres, admirant son savoir-faire, promettaient le plus grand des avenirs dans l'hôpital public, décide de se livrer à cette pratique médicale aussi rémunératrice que peu prestigieuse. Et comme pour se prouver à lui-même qu'il n'a aucune raison de faire les choses à moitié, il ouvre dans la foulée un compte secret en Suisse pour y dissimuler une partie de ses gains en espèces. Moi, j'ai une hypothèse. C'est en permanence ce besoin de reconnaissance. Il connaît bien les milieux particulièrement aisés. Le monde médical en est un, les milieux dirigeants et patronaux. Je crois qu'il les combattait avec de vraies convictions et en même temps, il voulait leur démontrer qu'il pouvait être à l'égal d'eux. Moi, je lui ai dit parfois, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux leur ressembler. Franchement, on n'est pas de ce million-là, on combat ces gens-là, on n'a pas besoin de leur ressembler, on n'a pas besoin de leur montrer qu'on est à leur égale. Et Jérôme, c'était ça aussi, hélas. Cette hypothèse tient la route, mais demande à être complétée. Il y a chez Jérôme Cahuzac un besoin de reconnaissance permanent, mais aussi et surtout un désir d'identification héroïque. Auréolé par le courage de ses parents qui résistèrent aux nazis, il veut être en permanence reconnu, certes, mais avant tout, comme le continuateur de cette famille d'exception. C'est le sentiment que vous avez eu quand vous l'avez rencontré ? Oui, absolument. C'était comme ça qu'il se présentait. Un fils héritier des valeurs et du parcours de son père et de tous les pères symboliques qu'il pouvait nommer autour. Qu'est-ce qu'il vous disait précisément ? Je suis un combattant. Je suis le fils de combattants. Mon père a été un des premiers résistants avant même la création des premiers réseaux gaullistes. Ma mère a aidé des Juifs à fuir en Espagne. J'ai grandi dans un univers qui me préparait à l'action publique. Je suis convaincu qu'il croyait vraiment à ce qu'il disait et je suis convaincu qu'il le croit encore. C'est l'image de lui-même qui s'est construite, à laquelle il a totalement adhéré. Comme dans les films de Bergman où les gens, quand ils essaient d'enlever leur masque, arrachent leur visage. Il n'y a pas d'apparence. L'apparence est la réalité. L'image de soi est soi. Il n'y a pas de distance. En avril 1997, le hasard auquel croit Jérôme Cahuzac fait bien les choses. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution inattendue de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac permet aux combattants Cahuzac de monter au front. Chose promisse, chose due. Je viens vous voir. Et le voilà qui effectue une nouvelle mue en se présentant à la députation dans le Lot-et-Garonne et en commençant à 45 ans une vraie carrière politique comme si une telle métamorphose était sans problème compatible avec le fait d'avoir fraudé le fisc depuis 6 ans et dissimulé une partie de son argent en Suisse. Je crois que sa vie elle est consternée un peu de revanche sur le sort que lui réserve le PS. Il voit bien qu'on ne lui fait pas de place et vas-y qu'on lui propose d'aller à Villeneuve-sur-Lotte en Lot-et-Garonne dans une ville sans gare ni autoroute et tenue par la droite depuis des décennies. L'homme est un type de challenge. Il y va et il l'emporte et c'est... D'ailleurs chez lui ça a toujours été ça cet esprit de conquête de conquérant. Il a toujours détesté les héritiers. Il n'aimait pas les gens qui tenaient leur élection leur mairie leur députation par héritage ou par cooptation. Pour lui il fallait gagner son siège. Allez il faut tirer un trait sur tout ça moi je dis. On va essayer en tout cas. Allez je vous en veux peut-être à plus. Au revoir. Au revoir. Sortez-vous bien. Il avait quand même tout ce côté connaissance du milieu qui nous a un peu surpris parce que pour arriver de Paris et connaître le milieu comme il le connaissait ça nous a un peu surpris et je pense que ça a accroché surtout grâce à ça. Pour les gens c'était comme une rock star. Enfin ils avaient une vedette enfin Villeneuve existait à Paris et ça ça n'a plus rien de politique c'est leur idole. On sort d'une période avec des élus vous savez les élus du terroir ce que j'appelle les bourrins quoi c'est-à-dire de vieux élus avec de vieilles méthodes de racoleuses clientélistes l'homme est tellement on nous change tellement de ça qu'on aime cet éclairage qui est porté parce que c'est vrai qu'il envoie du bois quoi il est valable. c'est un type qui en a imposé autant physiquement qu'intellectuellement intellectuellement parce qu'il était il était brillant il était capable de vous improviser un discours que ce soit lors d'un salon du livre sur les grands auteurs russes que ce soit un commissaire agricole sur la race de la blonde d'Aquitaine et il bluffait tout le monde encore une fois et puis il en a imposé physiquement parce qu'il avait cette espèce de il avait ce regard qui était quand même puissant et puis c'était c'était quand même un bel homme athlète on disait qu'il faisait de la boxe il faisait du marathon du ski c'était quelqu'un qui en imposait quand même véritablement sur les deux plans. C'est l'impression qu'il cherchait à donner manifestement c'est une grande figure virile française ce type d'attitude je peux me battre en duel je suis quelqu'un à qui on ne la fait pas Villepin est un peu comme ça dans un genre légèrement plus hystérique il y a ça ce que ça traduit bien sûr pour ne pas avoir lu tout Freud pour comprendre ce que ça traduit derrière c'est au contraire une très grande fragilité quant à l'image qu'on a de soi y compris quant à l'image virile j'imagine. Le fait est que Jérôme Cahuzac s'était passionné depuis l'enfance pour le sport et plus particulièrement pour les sports qui réclament de l'endurance comme la boxe ou le rugby il ne cessait d'affûter son corps de l'endurcir comme s'il avait besoin de le préparer au combat et d'aller toujours un peu plus loin pourquoi éprouve-t-il le besoin pendant la campagne électorale législative d'aller faire de la boxe de se faire casser la figure de faire la campagne avec une mâchoire endolorie etc. Je me souviens d'un dîner à Bercy ils étaient un certain nombre il y avait quelques autres ministres etc. c'était l'époque de sa gloire c'était une époque d'ailleurs où il était il s'inquiétait de certaines rumeurs qui concernaient son divorce et donc il était un peu tendu mais enfin bon et à un certain moment il nous dit je viens ce week-end de faire du parachutisme et je me souviens de lui avoir dit mais qu'est-ce que tu as besoin de faire du parachutisme tu prends des risques qu'est-ce qu'il faut que tu prouves là ce que voulait sans doute prouver Jérôme Cahuzac c'est qu'il en avait comme dans cet épisode où subissant un contrôle fiscal il s'estima victime de la chasse au rocardien des hommes de Mitterrand un jour on était au parc des princes un match de foot et arrive celui qui est maintenant ministre de l'écologie qui s'appelle Philippe Partin qui était à ce moment-là le chef de cabinet de Charras ministre du budget donc du ministre chargé des contrôles le fiscaux et qui vient nous saluer et Jérôme Lagresse il allait lui fracasser je me suis interposé physiquement je n'ai pas pris le coup à la place de l'autre mais j'ai réussi à calmer le jeu vous pensez qu'il aurait pu le frapper ? oui Jérôme a montré à certaines reprises de sa vie qu'il était capable de frapper vous connaissez l'épisode à Ville 9 sur l'Aude d'un jeune qui lui parle mal à qui il a foutu une jolie baffe l'autre a eu du mal à s'en remettre donc oui il est je ne dis pas que c'est un type qui se bat c'est pas le cas du tout mais enfin il est capable ils ont entre 13 et 20 ans et traînent volontiers dans le centre-ville de Ville 9 sur l'Aude ces jeunes gens sifflent les filles par le haut et fort mais vendredi après-midi exaspérés par ces incivilités quotidiennes les commerçants en appellent au maire sur place l'élu s'efforce alors de calmer le jeu mais rapidement avec l'un des jeunes le tombe comme il venait pour me bousculer je l'ai repoussé fermement en lui demandant une nouvelle fois de se calmer dans cette action-là il est revenu vers moi de façon très rapide et très menaçante avec les mains levées et donc dû le calmer en employant des moyens plus énergiques avec succès d'ailleurs car il a tourné les talons et il est parti Jérôme Cahuzac avait vraiment la réputation d'être un bagarreur il a eu quelques gestes physiques à l'égard de certains grands frères c'est à dire ? des prises au col pour des écrits qui lui plaisaient c'est arrivé il pouvait s'en prendre physiquement un journaliste ? c'est arrivé c'est arrivé il s'est dit oui oui il y a des journalistes qui ont été qui ont été pas molestés ils ont été pris au col un mouvement qui se dit lui-même néo-fasciste il reste marginal les militants du GUD se réunissent dans un local près d'Assas c'est ici que s'expliquent peut-être les liaisons inavouables de Jérôme Cahuzac comment un ministre socialiste a-t-il pu en effet devenir l'intime d'anciens activistes étudiants d'extrême droite ? comment a-t-il pu leur conserver son amitié alors même qu'ils étaient devenus des agents actifs du Front National tel Jean-Pierre Aimier élu d'extrême droite au conseil régional d'Ile-de-France ou Philippe Péninck actuel conseiller de Marine Le Pen à qui Jérôme Cahuzac confia en son temps rien de moins que la mission d'ouvrir pour lui son comte en Suisse de ce dernier Jérôme Cahuzac dira que personne ne le faisait autant rire laissant entendre qu'il y avait entre eux comme entre lui et Aimier ou tous les extrémistes de droite qui gravitaient autour qu'une bonne vieille amitié virile qu'une complicité de mec à l'ardresse aimant le sport et la déconnade ah virilité que d'accommodement on commet en ton nom mais l'histoire de Jérôme Cahuzac c'est aussi ça l'histoire d'un homme qui ne voit pas où est le problème cela dit en attendant que ses amitiés particulières soient révélées et fassent scandale l'ascension politique de Jérôme Cahuzac allait se poursuivre pendant pas moins de 15 ans je remercie toutes celles et tous ceux qui à Villeneuve ont porté leur suffrage sur la liste de venir Villeneuve et ont manifesté ainsi la confiance dans les membres qu'il a composé accension politique à peine entachée par une passagère défaite électorale en 2002 et des soupçons répétées de compromissions locales avec de grands groupes pharmaceutiques toujours eux très généreux avec la ville dont le prince était manifestement leur ami quand Cahuzac est devenu député puis maire beaucoup de promesses ont vu le jour des promesses d'implantation de laboratoires comme il y en a eu chez Clos des Vins d'ailleurs on a eu beaucoup de promesses beaucoup de conférences donc un environnement vraiment médicamenteux un peu étonnant parce que qu'on se penche tant sur la santé des gens d'une petite ville de province ça a quand même de quoi surprendre qu'un grand laboratoire se déplace c'est un petit peu surprenant comme on ne croit pas vraiment au hasard on s'est dit que peut-être parce que Cahuzac était là les labos venaient mais ça ne pouvait être qu'un hasard sans doute nos clubs sportifs sont toujours à la recherche de plus de subventions de plus d'aides extérieures et puis tout d'un coup il y a un père Noël qui arrive et qui apporte un énorme chèque qui vient d'une entreprise du Tarn alors on fait un chèque géant on le remet au président du club devant les photographes et devant les journalistes ça n'était pas occulte au contraire c'était destiné à être mis en valeur le club est tellement content d'encaisser cet argent voilà c'était ça la promotion de Jérôme Cahuzac dans la période qui a précédé les municipales il était considéré comme quelqu'un qui avait de l'entrejambe voilà c'est exactement ce qu'il souhaitait d'ailleurs il souhaitait que l'on comprenne qu'il était puissant puissant ou non inféodé ou pas au laboratoire tout au long de ses mandats Jérôme Cahuzac resta cependant très populaire et aujourd'hui encore quand on se promène dans sa ville nombreux sont ses anciens électeurs qui jugent positivement son bilan local évoquant aussi bien l'axe ville-neuve-Agin le nouvel hôpital l'aménagement de l'ancienne gare ou plus généralement la transformation de la ville quant aux socialistes eux qu'il avait si longtemps ignoré il garde le souvenir de l'admiration qu'ils avaient fini par lui porter il a compris le mécanisme du parlement et il jonglait avec à la fois les chiffres et les procédures parlementaires on l'a vu lorsqu'il a été président du groupe des élus socialistes à la commission des finances puis après président de la commission des finances il avait une agilité intellectuelle très grande le deuxième élément qui ne nous rassure pas c'est naturellement les paradis fiscaux au cas où certains d'entre vous l'ignoreraient je vous indique par exemple que Monaco a pu sortir de la liste grise pour avoir signé effectivement des accords de coopération avec le Qatar avec Andorre avec le Liechtenstein avec le Luxembourg autrement dit ces états vont pouvoir échanger des informations sur leurs contribuables respectifs je doute que les contribuables monégasques tremblent de l'échange d'informations avec le Luxembourg par exemple monsieur le premier ministre donc oui nous sommes plutôt insatisfaits il était aimé adoré respecté j'ai même vu des jeunes députés élus en 2012 qui repéraient quand il était dans les émissibles parce qu'ils y allaient pour prendre des leçons d'éloquence cet homme qui monte qui monte qui est adulé la coqueluche des médias qui est un des rares je ne veux pas être sévère avec le gouvernement mais de ministres qui réussissent bien qui est un des rares qui a de l'autorité naturelle et tout ce qui n'est aussi pas très partagé je parle à l'ensemble de la représentation nationale monsieur Estrosi monsieur Estrosi monsieur Estrosi il faudrait peut-être vous calmer un tout petit peu nous sommes ici à l'Assemblée Nationale j'ignore comment vous conduisez vos débats au conseil municipal de Nice mais en règle générale une certaine dignité tente de prévaloir dans les débats il me semble que vous avez largement la parole vous tentez de la reprendre à nouveau et je m'exprime en parlant de vous en m'adressant à l'ensemble de la représentation nationale ne vous en déplaise il se trouve que mes amis sont plus nombreux que les vôtres parce que les français en ont décidé ainsi il tapait sur la droite et pourtant la droite elle-même semblait l'apprécier c'est pas un type sectaire comme vous voyez des gens qui sont enfermés dans leur groupe qui défendent des choses indéfendables mais parce que c'est la position de leur groupe il était quand même plutôt indépendant avant 2012 si vous voulez un certain nombre de membres de la droite ou du centre l'utilisent pour critiquer la gauche en disant mais Jérôme Cahuzac critique vos propres positions si vous voulez vous voyez Jérôme Cahuzac a dit tout haut ce que tout le monde murmure depuis quelques semaines avec une croissance en berne impossible d'appliquer le projet du PS voté en 2010 ce projet a été élaboré avec une perspective de croissance qui aujourd'hui est obsolète le programme du PS c'est ce qu'il faudrait faire ce que le candidat François Hollande pourra faire quand il sera élu président de la république c'est ce que la situation économique permettra de faire incroyable Jérôme Cahuzac en apparence toujours tranquille toujours sûr de lui partageant sa vie entre Villeneuve et Paris accaparé ici par la politique là par la chirurgie capillaire et les affaires il ne devait avoir ni le temps ni le goût de se livrer à d'amples introspections mais député maire et puis enfin ministre ne craignit-il donc jamais qu'on découvre un jour ces secrets inavouables à ces questions Fabrice Arfi qui révéla l'affaire Cahuzac sur le site Mediapart répond sans ambiguïté il y avait un sentiment d'impunité totale totale chez Jérôme Cahuzac absolument totale au point d'accepter alors qu'il sait être un fraudeur fiscal depuis 20 ans d'accepter le portefeuille de ministre du budget ça montre quand même une disposition d'esprit et une tranquillité sur voilà l'environnement sur l'absence de risque qui quand même anormale ce sentiment d'impunité qu'on prête avec raison au puissant est bien sûr une réalité mais épuise-t-il pour autant le sujet en tout cas prenant la parole à la télévision peu de temps après ses aveux jérôme évidemment de temps en temps j'y pensais mais j'y pensais pour repousser cette vérité qui me gênait tant qui me blessait tant en vérité je n'y pensais que pour tenter de la repousser un peu plus loin on ne peut comprendre que si l'on admet que dans l'écrasante majorité des cas qui se sont présentés lorsque j'avais à prendre des décisions je ne sais plus que j'ai cela je l'ai tellement occulté que je me mens à moi-même avant de mentir aux autres j'oublie cette affaire à force de l'occulté c'est probablement d'ailleurs ce qui me permet de faire ce que j'ai tout fait ce que j'ai fait par ailleurs ponctué au final par un lapsus l'explication de Jérôme Cahuzac comporte certainement sa part de vérité c'est probablement d'ailleurs ce qui me permet de faire ce que j'ai tout fait car c'est bien parce que Jérôme Cahuzac étouffait la vérité qu'il a par ailleurs tout fait pour que son ambition le mène jusqu'à Bercy et c'est cela justement qui provoqua sa perte quand son inconscient le seul qui pouvait le trahir lui fit commettre à la fin de l'année 2000 cet acte manqué qu'aucun scénariste de film n'aurait osé imaginer évoqué par erreur son compte en Suisse sur le répondeur téléphonique de l'un de ses principaux ennemis quelle a été votre réaction en écoutant ce jour-là votre répondeur ? une grande surprise une grande surprise d'abord le premier message le premier message était un message agréable à entendre nous avions concouru tous les deux à un commissariat de police tout neuf dans une aile de l'hôtel de ville avec des fonctionnaires qui allaient travailler dans de bien meilleures conditions nous avions souhaité que le ministre de l'intérieur quel qu'il soit et là c'était un ministre à l'intérieur de gauche mais peu importe que le ministre de l'intérieur soit présent pour l'inauguration donc je lui avais demandé d'intervenir auprès de Daniel Vaillant et comme d'habitude il avait fait le job il avait appelé Daniel Vaillant et il avait obtenu l'accord de Daniel Vaillant donc il me téléphonait en me disant Michel réjouis-toi Daniel Vaillant vient d'accepter de venir inaugurer le commissariat de police et le message s'arrête et puis je m'aperçois qu'il y a un deuxième message donc j'écoute dans l'instant j'écoute et là le deuxième message c'était le message qui est maintenant inconnu de tout le monde ce qui m'énerve c'est que j'ai toujours un compte m'envoi à l'IBS mais la seule fois de mes derniers c'est de l'IBS c'est pas une procuration possible à ça j'ai été extrêmement chien mais j'ai eu je ne peux pas y aller c'est pas comme ça ça me fait chier d'avoir un compte ouvert à l'IBS et appartement on a pris de campion donc ça m'a l'air santé ça m'a l'air santé c'est pas l'autre je voulais pas exclure que je devienne mort au mois de mars donc je ne sais pas pas du tout parce qu'il y a un moment limité pour sauvegarder le message on l'écoutait plusieurs fois parce qu'il me dit mais c'est pas possible j'ai mal compris et comme c'était de très mauvaise qualité il fallait tendre l'oreille sérieusement pour savoir ce qu'il se disait mais néanmoins on comprenait le sens sur le moment Jérôme Cahuzac ne s'était évidemment pas rendu compte qu'il vous avait rappelé à la suite d'une fausse manœuvre et que vous aviez du coup entendu ce qu'il disait mais est-ce qu'il est possible qu'il n'ait jamais pris connaissance de cet enregistrement jusqu'au jour où il a été révélé publiquement ? Oui je crois qu'il ne l'a pas su parce que parce que j'en ai parlé vraiment à très très peu de monde et je pense que rien ne lui a été rapporté à ce sujet par les personnes les quelques personnes qui étaient au courant je crois qu'il ne l'a pas su je pense qu'il n'a pas su jusqu'au jour où Mediapart l'a révélé Ne l'a-t-il pas su ou l'a-t-il également refoulé ? Car bien des années avant Mediapart un agent du fisc Rémi Garnier avait déjà attiré l'attention de l'administration sur la situation fiscale de Jérôme Cahuzac et demandé une enquête sur un possible compte en Suisse demande à laquelle l'administration alors dirigée par Eric Wörth n'avait pas donné suite Eric Wörth soupçonné de son côté d'avoir bradé une cinquantaine d'hectares de la forêt domaniale de Compiègne à une association privée mais que Jérôme Cahuzac à peine arrivé à Bercy fera aussitôt absoudre par un expert ... sur France 3 à Picardie mardi 24 juillet à la une de l'actualité il y a ce rapport qui blanchit Eric Wörth selon un professeur de droit public de Pau et bien la vente de l'hippodrome de Compiègne est légale la procédure de gré à gré c'est-à-dire sans appel d'offre et jugé valable par cet expert il avait été désigné par le ministre du budget socialiste Jérôme Cahuzac explication quand on constate ça on se dit mais pourquoi Jérôme Cahuzac déploie autant d'énergie à court-circuiter le travail de la justice pour aller désigner un ami à lui dans un dossier judiciaire qui ne connaît rien qui n'est pas un spécialiste des questions soulevées par l'affaire de Compiègne pour tenter de blanchir son prédécesseur quel est le secret si tant est qu'il y en ait un qui lie les deux hommes c'est cela le début de l'affaire Cahuzac pour nous c'est-à-dire interrinsons-nous à Jérôme Cahuzac malheureux Jérôme Cahuzac décidément son pire ennemi c'était lui après s'être trahi par répondeur téléphonique interposé le voilà qui lançait lui même à ses trousses les journalistes de Mediapart en manifestant un peu trop d'empressement à blanchir son prédécesseur UMP dont les services avaient de fait enterré son dossier fiscal et en décembre 2012 la boucle était bouclée nous reviendrons aussi sur les accusations de Mediapart à l'encontre de Jérôme Cahuzac il aurait eu un compte bancaire caché en Suisse jusqu'en 2010 le journal vient de rendre public un enregistrement vieux de plus de 10 ans aujourd'hui le ministre s'est félicité par communiquer de l'ouverture d'une enquête mais pour Mediapart un juge d'instruction doit impérativement être nommé quand j'ai appris cela il était au banc du parlement je lui ai adressé un mot de soutien il m'a répondu c'était ça mon état d'esprit je ne pouvais pas imaginer que cet homme ministre du budget d'un gouvernement de gauche puisse porter ce mensonge et vivre avec ça bonjour mes chers collègues ma question s'adresse à Jérôme Cahuzac ministre du budget est-il exact monsieur le ministre que vous avez eu un compte non déclaré à l'union des banques suisses de Genève pendant de longues années il est essentiel que vous disiez toute la vérité cet après-midi devant la représentation nationale et devant les français merci la parole est au ministre délégué chargé du budget Jérôme Cahuzac merci monsieur le président monsieur le député j'appartiens au gouvernement de Jean-Marc Hérault qui a été investi par la représentation nationale votre question est donc légitime et il est normal que j'y réponde je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart je n'ai pas monsieur le député je n'ai jamais eu de compte à l'étranger ni maintenant ni avant je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice hélas que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant deux des éléments probants qui à ce jour font manifestement défaut merci monsieur le député de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale peu de temps après Jérôme Cahuzac téléphonera à un journaliste de Mediapart pour lui faire part encore plus explicitement de son indignation à ce moment là Jérôme Cahuzac appelle Laurent Mauduit et il a cette phrase extrêmement déconcertante et il lui dit de pas ouvrir les guillemets ce que vous faites c'est dégueulasse c'est comme si vous regardiez sous les jupes de ma fille pour voir si elle est encore vierge voilà phrase déconcertante certes mais ô combien explicite le tabou de la virginité en fait le tabou de sa propre virginité voilà ce que Mediapart venait de briser aux yeux de Jérôme Cahuzac et désormais le ministre n'en démordra plus multipliant les plaidoyers pro-domo les affirmations solennelles la main sur le coeur et les yeux dans les yeux Jérôme Cahuzac est notre invité ce matin Jérôme Cahuzac bonjour bonjour Jean-Jacques Bourdin vierge et martyr il est vierge et martyr il fera face les yeux dans les yeux est-ce que vous avez eu un compte en suisse ou pas je n'ai pas je n'ai jamais eu de compte en suisse Jean-Jacques Bourdin et la réponse à aucun moment à aucun moment et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra je l'espère et très vite et le plus vite serait le mieux d'en finir avec ces saletés il a essayé pendant quatre mois de manipuler la presse ça c'est certain il a multiplié le déjeuner avec les rédactions il a vu pas mal de chefs de services politiques etc qui pleuraient quasiment en disant à quel point c'était difficile pour sa famille pour ses enfants que c'était des accusations scandaleuses il voulait convaincre en jouant beaucoup sur l'affect sur la souffrance au quotidien etc dans sa circonscription à Villeneuve de quelle façon s'est-il adressé à ses électeurs dans mon discours de déveux j'ai laissé la parole à Jérôme Gauzac en tant que ministre j'ai dit bon mais puisqu'on a chance d'avoir ce soir un ministre je vais lui donner la parole et c'est là où il a parlé un petit peu de sa place dans le ministère et puis il a fini en disant bon sachez que l'homme que vous avez devant vous est indemne de tout reproche enfin une France dans ce style les gens en avaient même des larmes parce que c'était vraiment on ne pouvait pas croire ils ne pouvaient pas comprendre qu'on lui soit tombé dessus comme ça non pour les gens il est passé pour une victime pendant longtemps je dirais que Jérôme Gauzac a été extrêmement impressionnant Jérôme Gauzac a été si on se place sur le terrain de la seule écume de la réaction il a été extrêmement convaincant quelqu'un qui en effet comme on l'a entendu les yeux dans les yeux en bloc et en détail est capable de darder son regard dans le vôtre et de vous dire voilà je n'ai jamais fait ça ça vous a pris de court ça vous a décontenancé en rien ce qui est surprenant c'est la façon dont il y a une espèce de rouleau compresseur qui se met en place et à quel point Mediapart devient l'accusé numéro 1 de sa propre enquête c'est ça qui est complètement déconcertant pour nous vous pensez que la vérité aurait pu ne jamais percer il y a eu plusieurs occasions importantes dans l'affaire Cahuzac de voir ce dossier enterré alors on dit la justice a pu enquêter une enquête a été ouverte oui mais pourquoi parce que le directeur de Mediapart Edoui Plenel fait une lettre publique au procureur de la république de Paris pour dire mais comment ça se fait alors que ça fait un mois que nous disons que le ministre du budget est un fraudeur fiscal que la seule enquête judiciaire qui existe elle est contre nous en diffamation qu'il y a une inégalité patente des armes dans le combat il n'y a pas d'enquête sur le fond des faits lorsque l'affaire a commencé nous n'avons été qu'une poignée à penser qu'il mentait 98% de la classe politique était persuadée qu'il disait vrai et comme la classe politique n'aime pas Mediapart parce que Mediapart cogne surtout sur la majorité du moment même si une bonne partie de ceux qui l'animent sont plutôt des gens de gauche et bien tout le monde était content de taper et donc j'ai supplié mes amis de Sauterre d'arrêter de lui envoyer des billets d'eau en disant mon cher Jérôme on compatit on est avec toi etc je leur ai dit mais arrêtez vous êtes fous je tairai le nom d'un de mes amis politiques qui en plein débat sur cette affaire un jour se retrouve à dîner chez un de ses amis et puis il y avait Jérôme Cahuzac et sa compagne de l'époque et il lui a tenu la jambe pendant un quart d'heure en lui disant je suis innocent etc et il était vraiment ébranlé et bien voilà c'est sans doute ici qu'on peut mettre en évidence le malentendu même de l'affaire Cahuzac par l'ampleur et la répétition de ses mensonges mais aussi et surtout par sa capacité à impressionner l'autre à l'ébranler l'ex-ministre du budget est apparu à tous comme un homme d'une habileté diabolique or qui ne voit au contraire que dans cette histoire il a été tout sauf habile je crois qu'il ment à la manière d'un enfant qui est pris en faute ce mensonge est très spontané et qu'il en est prisonnier après de ce mensonge pouvez-vous affirmer simplement ce n'est pas moi je parle évidemment de la voix qu'on entend sur cette bande je déments en bloc et en détail et en conséquence ce n'est pas moi regardez bien il n'y a pas l'équivalent de quelqu'un qui puisse mentir de cette manière là c'est à dire avec autant d'aplomb avec autant de certitude il se trouve que j'ai fréquenté d'autres hommes politiques et des hommes politiques même d'un certain d'un plus haut niveau d'anciens chefs d'état etc bon et le vrai cynique ou même le vrai menteur parce que le mensonge fait partie de la vie politique ne soyons pas naïfs ne ment pas aussi directement aussi abruptement qu'il l'a fait je veux dire voilà il y a une espèce de franchise dans la façon de mentir qui prouve qu'il n'est pas un vrai menteur d'une certaine manière ce n'est pas un vrai cynique qui aurait pu dire tout cela c'est un peu abracadabrantesque non il ne dit pas ça il ment très rapidement et je pense qu'un vrai cynique a appris à trouver les formules les mots les attitudes qui font qu'au fond il ne passe jamais aux aveux un vrai cynique ne passe jamais aux aveux Jean-Luc Barré dont on peut rappeler qu'il a participé à la rédaction des mémoires de Jacques Chirac a raison nombre d'hommes politiques qui ont été accusés dans le passé de toutes sortes de turpitudes se sont beaucoup mieux débrouillés que Jérôme Cahuzac restant populaire amusant l'opinion se dissimulant derrière leur immunité réussissant parfois même à être réélu après avoir été condamné habituellement le mensonge en politique est comment dire plus subtil que celui de Jérôme Cahuzac ces gens-là ces accusateurs ces gens-là sans être péjoratifs ces accusateurs on pourrait l'être je n'ai pas de jugement à porter vous vous pouvez porter par moi ces accusateurs pourquoi vous accusent-ils Jérôme Cahuzac selon vous faudrait le leur demander car ce sont eux qui ont démarré cette campagne abominable il y a maintenant un peu plus de deux mois vous avez pensé à démissionner ? à aucun moment à aucun moment à quitter le gouvernement pourquoi démissionner quand on se sait innocent certes pendant quatre mois Jérôme Cahuzac s'efforcera de convaincre l'autre de l'émouvoir de l'émouvoir autant qu'il était lui-même ému mais sans se rendre compte que c'était sa tombe qu'il creusait ainsi avec ses larmes et de fait petit à petit l'étau se resserra sur lui et en mars 2013 quelques heures après l'annonce par le parquet de Paris de l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale il démissionnera du gouvernement d'avoir exercé cette fonction ministérielle avec passion qui suppose d'y consacrer beaucoup de temps et de ne jamais douter au final deux semaines plus tard se décrivant dans un communiqué dévasté par le remords Jérôme Cahuzac avouera tout pas un mot et un sourire il est 17h Jérôme Cahuzac vient d'avouer son mensonge au juge et il s'apprête à le faire maintenant devant tous les français un communiqué une vingtaine de lignes pour une vie en train de basculer l'ancien ministre s'excuse avant tout d'avoir menti commence alors ce que la presse dépeindra comme une cavale un jour les paparazzi croient débusquer Jérôme Cahuzac en Normandie le lendemain en Bretagne ou sur le bassin d'Arcachon on raconte qu'un ami lui aurait fermé sa porte qu'un pharmacien aurait refusé de le servir qu'il changerait tous les jours de domicile qu'il dormirait dans sa voiture ou qu'un sénateur descendant de D'Artagnan l'aurait accueilli dans le Gers autant des mensonges et des aveux succèdent le temps des indignations et des rumeurs alors vous vous êtes mûré dans le silence depuis 15 jours depuis vos aveux pourquoi est-ce que vous choisissez de parler aujourd'hui peut-être et j'ai eu besoin de ce temps pour mesurer l'ampleur et la gravité de la faute morale que j'ai commise Jérôme Cahuzac s'exprimera longuement à la télévision puis une commission parlementaire réunie pour statuer sur les éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'Etat l'entendra encore deux fois comme un grand nombre des protagonistes de l'affaire telle sa conseillère en communication Marion Boujard qui but son mensonge jusqu'à la lit nous avions un engagement militant socialiste nous avons partagé nous avions l'impression de partager des valeurs et des principes qui nous semblaient être communs c'était un homme qui nous poussait plus loin qui nous faisait apprendre énormément qui nous faisait confiance même quand nous maîtrisions moins bien les sujets que lui qui ne négligeait jamais nos opinions c'était également un homme qui avait un sens qui nous paraissait immense de l'amitié et donc vous imaginez à la fois l'émotion d'avoir cru connaître cet homme de l'avoir cru tout court l'admiration incroyable que nous avions pour lui et la déception immense intense la souffrance et la trahison que ça a pu être la période qui suivit ses aveux fut accablante pour Jérôme Cahuzac et il a vécu comme une mise au pylori moyenâgeuse se considérant comme un bouc émissaire voire une victime trouvant injuste l'oubli de son bilan positif à Villeneuve ou à Bercy et faisant preuve auprès de ses amis d'une singulière absence de lucidité quand on n'est pas lucide c'est genre j'avais un compte en Suisse oui alors tout le monde en a je dis mais non donc je dis non non j'ai jamais eu le compte en Suisse je n'ai même jamais imaginé en faire mais il me dit toi pas mais il y en a plein d'autres je ne sais pas si c'est vrai il reste que ce n'est pas un comportement à mon avis normal pour un homme politique qui exerce des responsabilités il ne perçoit pas à ce moment-là il ne veut pas percevoir la portée politique et symbolique extrêmement forte de ce mensonge il a cet argument de dire comment tous les jours offenser sur la situation de la France et ce mensonge-là est plus grave que 8 secondes dans l'hémicycle la république était sans dessus-dessous et Jérôme Cahuzac est tellement peu lucide comme d'ailleurs Dominique Strauss-Ka dans son temps qu'il semble presque trouver obscène qu'on vienne lui demander des comptes sur ses secrets privés comment vous expliquez ça ? qu'est-ce qu'il y a d'obscène dans l'exhibition des secrets individuels ? c'est justement qu'ils sont individuels c'est justement qu'ils renvoient à quelque chose de périssable à quelque chose qui n'est pas glorieux c'est ça pour un homme public l'obscénité c'est d'apparaître aussi fragile misérable et mortel que tout un chacun au terme des auditions le rapporteur de la commission mettra hors de cause l'appareil d'état et affirmera que la justice n'avait été ni entravée ni retardée ce que l'opposition contestera catégoriquement et Jérôme Cahuzac qui avait menti à tous ses interlocuteurs de ses amis les plus intimes au président de la république de la représentation nationale à son ministre de tutelle se retrouva plus seul que jamais devenu aux yeux de beaucoup sinon de tous rien de moins qu'un monstre c'est vrai que dans cette histoire de dingue je n'avais pas pensé que le plus dingue était assis à mes côtés il est rare de voir le tueur en série diriger l'enquête sur ses propres meurtres ça existe dans les films j'en ai traversé un cette comparaison de Jérôme Cahuzac avec des criminels comme Émile Louis ou Guy Georges est bien sûr de mauvais goût mais on devine sans peine l'épouvante qui la sous-tend et que le mensonge de l'ex-ministre du budget a provoqué on ne peut pas juger toute ma vie sur les quelques secondes où j'ai menti à l'Assemblée continue de penser Jérôme Cahuzac comme si la gravité d'un acte se mesurait au seul temps qu'on a passé à le commettre et bien si on peut parce que l'ordre social repose sur la parole donnée quand au sommet de l'état tombe avec fracas les masques et qu'on entrevoit que plus rien ne garantit la vérité des discours c'est la société elle-même qui vacille sur ses bases Jérôme Cahuzac n'aurait jamais dû être ministre du budget mais pas davantage maire ou député puisqu'il avait choisi pendant des années de frauder le fisc seulement voilà grisé par les vivas qui montaient vers lui et convaincu que rien de sa vie publique ne pourrait lui être reproché il a préféré comme Oedipe ne rien voir l'homme qui ne savait pas mentir a ainsi vécu les yeux bandés sur la scène imaginaire de sa mythologie personnelle jusqu'au jour où son inconscient bien avant la justice est venu lui rappeler qu'il ne suffit pas d'enfermer les fantômes du passé dans un coffre pour qu'ils cessent de venir vous hanter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501